Alléluia, Alléluia. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante, moi. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Alléluia, Jésus-Christ c'est Seigneur. Jésus-Christ c'est Dieu, Jésus-Christ c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé, Jésus notre bannière, Jésus notre appui, Jésus notre fauteuil, Jésus notre salut. Alléluia, notre Dieu il est merveilleux, il est bon, il est notre conseiller, il est notre fidèle ami. Il nous fortifie, il nous garantit de beaucoup de choses. Que son nom soit béni, l'homme de Galilée, nous aimons Jésus. Alléluia, que son nom soit célébré, Amen. Nous allons présenter ce mon Seigneur Père, je vais te dire merci pour ta présence effective au milieu de nous. Je vais te dire merci pour ton amour, pour tes bienfaits et béni sois-tu. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire et Dieu se glorifie. Dieu, notre Dieu est tout puissant, il est réel, il est fidèle. Alléluia. Et il se révèle. Alléluia. Il révèle les choses cachées, les choses à venir. Voilà. Donc nous allons prendre un verset, des versets qui vont nous faire du bien. Voilà. Nous allons prendre Intimité 2. Voilà. Intimité 2. Nous allons lire du verset 1 au verset 3. J'exorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre paix, notre sauveur, excusez-moi, notre sauveur. Alléluia. Voilà. Je vous ai toujours dit qu'il faut prier pour les autorités. C'est Dieu qui les a établis. Dieu demande à ce que chacun de nous prie pour les autorités. Les autorités que nous voyons. Voilà. Nous voyons toute autorité, qu'il soit le roi, qu'il soit le président, le ministre, les autorités, nos supérieurs, même ton chef de service. Voilà. Donc que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Voilà. Je vous avais dit, vous avez écouté, vous avez écouté nos autres vidéos. Le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Je vous ai dit que le sous-sol sera pillé. Je vous ai dit beaucoup de choses. Que vous allez habiter avec les Indiens, les Chinois et autres. Je vous ai dit que vous allez aller chercher du travail au nord de la Côte d'Ivoire parce que là-bas, il y aura les usines. Et le nord de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire sera divisée en deux. Je vous avais dit ça. Voilà. C'est un projet, voilà. C'est le projet du président Alassane Ouattara. Voilà. Le président Alassane Ouattara veut que le Burkina et la Côte d'Ivoire soient un seul pays et les autres pays alentours de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est le développement, l'émergence. Voilà. Je peux comprendre tout ça. Mais le Seigneur va me montrer encore d'autres choses. La guerre de la libération. Je vous avais parlé de cette guerre. Cette nuit encore, le Seigneur a révélé la guerre. En Côte d'Ivoire, on était dans une salle, une grande salle. Ils ont dit qu'on a fui. Au fait, on a fui. On était allé nous réfugier à l'hôtel Ivoire. Et les assaillants, les gens, tiraient de partout. Et ils sont venus nous prendre en otage. Ils devaient tirer chez nous tellement on a crié. Je me suis réveillée dans le rêve là. Vraiment, j'ai eu peur. Et puis, je me suis rendormie encore. Et le Seigneur va me montrer encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Mais je vais vous dire quelque chose. Le nord de la Côte d'Ivoire sera avec les Baoulés. Et le Comte d'Ivoire, je vous avais dit ça. Voilà. Ils seront plus forts que ceux qui sont ceux du sud. Je vous avais dit une année, plusieurs fois, vous regardez nos autres vidéos, que les Baoulés n'auront plus de terre. Je vous avais dit ça. Voilà. Ils n'auront plus de terre. Ils vont se retrouver. Les Baoulés vont se retrouver à Dabou. Les Baoulés vont se retrouver à Zopé, quelque part. Voilà. Ils n'auront plus de terre parce que le développement va prendre tout. Maintenant, ceux qui sont dans les villages auront des problèmes. Parce qu'il y aura beaucoup de gens. La terre, maintenant, appartient à l'État. Tu ne l'es pas construit dans ton village sans passer par l'État. Que le nom du Seigneur, Jésus-Christ, soit béni. Mais je vous dis que vous n'allez pas passer par beaucoup de souffrances. Voilà. Nous allons passer par beaucoup de souffrances parce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est indercée. Voilà. Il y aura beaucoup de pleurs, beaucoup de grincements dedans. Voilà. Que le Seigneur, Jésus-Christ, soit béni. Mais vous allez voir, au niveau des planteurs, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Voilà. Les gens vont cultiver. Vous savez, en Côte d'Ivoire, les planteurs, les cultivateurs, il y a beaucoup d'étrangers. Vous allez trouver qu'au nord de la Côte d'Ivoire, c'est là-bas que le café et le cacao sera vendus. Donc, les grandes usines étant là-bas, c'est là-bas qu'il y aura du boulot. Voilà. Ne soyez pas surpris que le Bukinan soit le premier en cacao et en café et en EVA. Voilà. Et tout ça, le Seigneur a montré pour qu'on prie. Voilà. Il faut fléchir les genoux. Il faut prier. Et il faut travailler. Je vais vous donner un conseil. Si le président Alassane vous appelle pour que vous soyez avec lui dans le développement, acceptez. Acceptez parce que que tu acceptes ou non, il faut dire que ça ne va pas arrêter le président Alassane. Il va continuer. C'est ce qu'il s'est dit lui-même. Voilà. Il s'est juré de faire. Il va le faire. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup. Il faut travailler avec les autorités en place. Je ne vous dis pas que je veux que la Côte d'Ivoire et le Bukinan soient un pays. Mais je suis en train de vous dire que le président Alassane, rien ne pourra arrêter le président Alassane. Parce que c'est ce qui est dans sa tête qu'il va le faire. Voilà. Donc, mon frère en Christ, ma soeur en Christ, que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie, qu'il te remplisse beaucoup de paix et joie. Amen. Voilà. Donc, voici ce que le Seigneur m'a montré. Il aura beaucoup d'écrissement dedans. Et le développement, je vous avais dit qu'au sud, là, le sud sera, il n'aura que des ponts, des, voilà, des échangeurs, des tout. Voilà. Et ça va se faire. Écoutez nos autres vidéos. Ceux qui prient avec moi depuis des années, j'ai fait ce travail-là depuis longtemps. Ils le savent. Ils savent très bien. Quand le Seigneur me révèle les choses, je dis à tout le monde, j'écris. Et bon, c'est après que je commence à faire des vidéos. Donc, le Seigneur te fortifie. Le Seigneur va continuer à travailler. Si toi, tu n'arrêtes pas de prier, si toi, tu continues de prier, tu continues d'invoquer Dieu, je sais que le Seigneur a un plan pour la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est bon, la Côte d'Ivoire va être développée, mais avec beaucoup de souffrance. Voilà. Que le Seigneur, Jésus-Christ, se bénisse. Ça, c'est la troisième partie de ce que le Seigneur m'a révélé. Voilà. Ça, c'est la troisième partie. Je vais faire la quatrième partie. Et tout à l'heure. Et nous allons partager ensemble. Voilà. Partagez cette vidéo. Dites aux gens, dites aux Ivoiriens que voici ce qui va se passer. Alléluia. Notre Jésus-Christ est fidèle. Il nous a révélé cela afin que nous prions. Alléluia. Afin que tu partes au village, t'achèter un petit lopin de terre. Voilà. Tu en as besoin pour tes enfants. Voilà. Parce que tout sera partagé. Voilà. Le nord de la Côte d'Ivoire, c'est... C'est... Voilà. Je vais faire la deuxième, la quatrième partie. Que le Seigneur Jésus-Christ se bénisse, qu'il soit avec toi, qu'il fortifie chacun de nous. Et que son nom soit glorifié. Béni sois-tu. Prions le Seigneur. Père, je vais te dire merci. Merci, Roi des Rois. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu de gloire. Et béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante au moyen. Il faut aimer. Il faut partager. Et il faut s'abonner. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada